La course contre la montre se poursuit à Chypre. Le Parlement doit se prononcer ce vendredi sur de nouvelles propositions pour réunir des fonds et ainsi éviter la faillite de l'île. Une alternative au plan de sauvetage européen rejeté mardi. On parle aujourd'hui d'un fonds de solidarité, d'un blocage sur une longue durée des capitaux placés dans les banques et de la fusion des deux principaux établissements bancaires. Sous la pression de la zone euro et de la banque centrale européenne, Nicosi a jusqu'à lundi pour trouver les 6 milliards d'euros nécessaires pour compléter son plan de sauvetage. Des tractations suivies de très près par la population inquiète d'un effondrement du système bancaire. Des chypriotes en colère et qui manifestent. Le pays a renoncé à taxer les dépôts bancaires en échange d'une aide européenne de 10 milliards. Une proposition qui avait provoqué un tollé sur l'île et se met un vent de panique. Les distributeurs ont été pris d'assaut. Les banques sont toujours fermées et tous les virements sur internet impossibles depuis près d'une semaine et ce au moins jusqu'à mardi.